Vous êtes nombreux à m'avoir demandé ce que je pensais du dernier titre de Steve Vai « Teeth of the Hydra » Eh bien je vais vous répondre « Qu'est-ce que ça peut vous foutre ? » Oh 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 ! On se cale, c'était de l'humour ! Salut à toutes et tous, c'est Jaff, aujourd'hui dans Bibi Blabla. Je vais donc essayer de répondre à vos questions, de savoir qu'est-ce que je pense de « Teeth of the Hydra » de Steve Vai. Donc, nouveau titre de Steve Vai. Alors, je vais être franc, je ne suis pas un grand fan de Steve Vai, même si j'ai énormément de respect pour lui, bien entendu. Alors, quand même, Passion et Warfare, début des années 90, même 90, m'avait mis une énorme baffe. Bref, voilà, je rentrais à ce moment-là dans ma période guitare héros, je venais de découvrir Joe Satriani, et puis est sorti donc Passion et Warfare. Et je dois bien avouer que, encore aujourd'hui, pratiquement 30 ans après, cet album est toujours une référence en matière de guitare instrumentale rock. Voilà, c'était un truc complètement fou, et je trouve que cet album-là reste vraiment à des années-lumière de beaucoup d'autres albums. Alors, ça, c'est le premier point. Ensuite, j'avais bien aimé aussi Alien Love Secret, qui était un EP qui était sorti en 1995, avec notamment le premier titre Bad Orsi et le dernier titre Thunder Surrender, qui est magnifique. Et puis, était sorti Fire Garden, album où Vai chantait. Et j'avais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cet album-là, et en plus, c'est un album que je continue d'écouter de temps en temps. Donc, et après, je dois bien avouer que Steve Vai a commencé à me saouler un peu, voilà. Sa musique m'a, pour moi, été, pour moi, je dis bien, été une redite un petit peu de ce qui avait été fait. Et, voilà, je trouve qu'il n'a mené plus grand-chose, ou alors, j'ai été passé vraiment à autre chose. C'est vrai que c'est le moment où j'ai découvert toute la nouvelle scène métal américaine, avec Inkubus, Korn, Limbitz Kit. Voilà, donc j'étais un peu plus dans cette fusion rock, et donc j'avais un petit peu délaissé le côté guitare-héros, que je trouvais un petit peu, pas has-been, mais bon, voilà, je trouvais que c'était passé, j'étais passé à autre chose. Bref, malgré tout, j'ai pu suivre pendant le confinement les vidéos de Steve Vai dans son studio. J'ai trouvé que j'ai toujours vraiment apprécié la philosophie de Steve Vai, comment il voyait la musique, enfin, vraiment, avec toute l'humilité qu'il a. Voilà, c'est un peu le paradoxe entre Steve Vai, ce que je trouve, moi, c'est que je trouve que sa musique est parfois un peu trop pompeuse, et que le monsieur, au contraire, est super humble, et voilà. Donc, voilà où on en était. Et puis, il y a quelque temps, mon ami David G, je précise, parce que j'ai plusieurs amis qui s'appellent David, donc mon ami David G, avec qui on travaillait sur le mix de son projet, me dit, t'as écouté le nouveau Steve Vai, il est mortel, blablabla. Bon, ok, donc je lui dis, écoute, non, j'ai pas écouté, mais je vais me pencher là-dessus. Donc, j'écoute le nouvel album de Steve Vai, et sincèrement, voilà, je me fais chier. Voilà, il n'y a pas d'autres mots, je suis désolé, il n'y a rien qui passe. Je ne trouve pas ça mauvais, mais bon, voilà, je retrouve un petit peu ce que je pense de Steve Vai, avec ce côté un petit peu de musique pompeuse, bon, voilà, qui ne me branche pas trop. Bon, bref, et puis, le 1er avril est sorti le clip de Thief of the Hydra. Donc, j'avais vu Steve Vai poser avec sa guitare trois manches, je pourrais laisser un peu pour un jouet, et puis est apparu ce clip, donc par curiosité pour la guitare, j'ai regardé le clip, sincèrement, c'était comme ça, j'ai regardé le clip sur mon téléphone, et en me disant, bon, je vais me re-me faire chier, quoi, il n'y a pas de... Et c'est vrai que Steve Vai a réussi vraiment un truc incroyable avec cet instrument. Alors, comme d'habitude, sans plus de fleurs de rhétorique, chers amis, je vais chausser, je vais mettre mon casque holo pour bien entendre absolument tout ce qu'il y a dans ce titre. Alors, on va commencer, comme d'habitude, par les stats, par les nerds, et puis, on se rend compte que, eh bien, il y a pratiquement 5 dB de trop, pratiquement 40% du titre qui a été baissé, voilà, en termes de volume de mastering. Donc, ce n'est pas ultra fort, mais, 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 c'est quand même un petit peu, un poil fort, et on va le voir après dans l'analyse de ce titre. Alors, déjà, on se dit, cet empli-là, marqué Ibanez, est-ce qu'on va en avoir un jour ? Est-ce que c'est un proto ? Est-ce que c'est juste dans le cadre du clip ? Ou est-ce que c'est vraiment un empli que Ibanez a fait pour Vai ? Je crois que Steve Vai joue beaucoup aujourd'hui sur les pré-amples et amplis synergies, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc, et là, on est face à cette guitare qui, on dirait, dans un premier temps, un jouet, je ne le cache pas, avec une partie basse. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les deux premières cordes de la basse, il n'y a pas de fret, ok ? Il y en a sur tout le long. On a une 7 cordes, ici, avec un manche, on va le voir, bien usé. Et puis, là, on a une 12 cordes, avec, là, pour le coup, les fret, c'est sur, jusqu'au, pratiquement, les 9 premières, et puis après, c'est fretless. Voilà, donc, avec, là, on voit des tubes, on voit des boutons, et puis, là, il y a une espèce de harpe, voilà, qui est là, on va voir comment il en joue. Et donc, bon, sincèrement, moi, la première fois que j'ai vu cette photo de Steve avec cette guitare, bon, je croyais que c'était une blague, quoi. Et donc, bon, c'est sorti le 1er avril. Visiblement, il y a un petit peu d'électronique. Je me tais. Bon, là, je ne vous cache pas que je me disais que j'allais me faire chier, parce que je retrouvais un petit peu le côté un peu pompeux de Steve. Donc, voilà. Donc, là, j'étais mal parti. Donc, vous voyez, il joue de la harpe, il joue de la basse, il joue ça en même temps. Clairement, là, j'étais, je commençais déjà à être un peu plus curieux. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il fait un accord sur sa douze cordes et en même temps, il joue de la basse. On va voir, en fait, tout au long de la vidéo, si vous regardez bien, ça se voit que ce n'est pas un fake, même si c'est un clip, même si là, ce n'est pas du live. Mais on voit bien que le morceau a été composé comme ça et qu'il a été joué et enregistré vraiment tel que là, Steve nous le montre. Vous voyez le manche de la 7 cordes, comme il est bien usé, ce qui donne vraiment un côté, vraiment en termes de look, incroyable à cette gratte. Vous voyez, là, ça commence déjà, la prouesse technique, déjà, elle est là, quoi. Parce qu'il joue différentes choses quasiment au même moment, sur deux manches en même temps, entre la basse et la douze cordes. Ensuite, il revient sur la partie mélodique et on voit vraiment, le morceau a été fait ça. Et moi, à ce moment-là, ce qui me fascine, je dois le dire, c'est le cerveau de Steve Vai. Alors, certains ont toujours dit que c'était un génie, ce mec, là. Là, en fait, comment son cerveau fait... Enfin, vous imaginez un petit peu, vous déjà, enfin déjà moi, avec juste une guitare, avec juste une guitare déjà, comment c'est compliqué. Mais là, jouer trois mélodies, pas différentes, mais qui s'enchevêtent, comme s'il y avait trois musiciens au même instant, avec un seul instrument et juste deux bras, là, c'est là où on voit que le travail qu'a fourni Steve, vraiment, pour arriver à ça, et la qualité du jeu sans, on va le voir, vraiment renier sur la partie composition. Alors là, pour l'instant, on est bien dans l'univers de Steve Vai, dans le toucher, dans les arrangements, dans la mélodie. On est vraiment, on est en terrain conquis, quoi. Ça, ce riff-là, il est très vaille, et ce qui est, vous l'avez vu sur la partie juste avant, ce qui est incroyable, c'est l'enchaînement de toutes les notes, des slides, que ce soit sur la basse, que ce soit sur la sept cordes, revenir sur la douze corde pour plaquer un accord. Bref, c'est vraiment incroyable, quoi. Vous voyez, il fait bram, bram, et en même temps, il va jouer des accords à vide sur la douze cordes. Alors, je pense que, peut-être que l'idée lui est venue quand il a eu ses problèmes pendant le deuxième confinement, où il avait la main, il ne pouvait plus jouer. Donc, il avait fait tout un titre, juste en hammer-on et pull-off, qui était assez impressionnant, là, pour le coup, d'un point de vue technique. Et je pense que, voilà, peut-être que ça, ça lui a donné, entre guillemets, confiance. Est-ce que Stiva a encore besoin de confiance ? Puis, je pense que, oui, on va le voir au fur et à mesure. Ça lui a donné, je pense, de confiance ou l'envie de faire ce type de truc et de se rendre compte que, voilà, sa main était suffisamment puissante aujourd'hui pour pouvoir assurer ces parties-là, et en même temps, avec la main droite, pouvoir aller plaquer des accords. Vous voyez, là, il est passé de la douze corde, après, en attaque, après, à la basse, puis il est revenu sur la sept cordes. Enfin, vous imaginez le travail nécessaire à ça et le cerveau qu'il faut pour être capable d'enchaîner, je dirais, de façon fluide, ces trois mouvements qui sont, je dirais, un petit peu comme un, quelque part, comme un batteur. Parce qu'on n'a pas l'habitude, nous, en tant que guitariste, mais comme un batteur, capable de désynchroniser, vraiment, ces membres. Alors, après, là, en termes de son, on va parler un petit peu de production. Steve Vai a toujours fait des prods assez, assez claires, vraiment, avec un haut très ouvert. C'est quand on réécoute aujourd'hui Passion & Warfare, on a vraiment cette sensation d'ouverture un peu extrême dans le haut. Ses albums ont toujours eu ça. Moi, je dois bien avouer que, malgré tout, c'est quand même quelque chose que j'aime bien, parce que ça ouvre. Il y a de l'air. Voilà, il y a de l'air. En tout cas, dans la musique de Steve Vai, il y a de l'air. Là, je trouve que, peut-être, il y en a un poil de trop. En tout cas, on a un ensemble très, très, très aigu. La batterie fait le kick, notamment, et très clac, clac. Voilà, donc, la batterie est un peu loin. Je trouve que ça manque un petit peu de proximité. Alors, je pense que l'idée, c'était forcément de mettre la guitare devant. Mais, ce qui est drôle aussi, c'est qu'on entend bien la différence. Alors, forcément, la basse est bien au centre. Là, cette corde est bien au centre. Mais, par exemple, la partie douze cordes, elle est légèrement excentrée sur la gauche. Et la harpe, elle est beaucoup plus, si je ne dis pas de bêtises, en bas à droite. Donc, on a vraiment cette sensation d'espace et de placement de la guitare un petit peu comme on la voit. Vous entendez le son de la guitare solo avec ce delay qui part gauche-droite. Je vous le remets. Et en même temps, vous voyez, il a enchaîné le paladin et il est déjà sur la basse. Vraiment, techniquement, c'est vraiment un exploit. Alors, on a un peu de synthé derrière. On a quelques ambiances, quelques pattes, quelques nappes, comme ça, qui viennent garnir un petit peu l'ensemble. Vous voyez, ce manche qui est exprès sale ou avec cet effet vieux. Vraiment incroyable, cette guitare. Un petit peu d'électronique. Donc, ça fait des blum blum. Bon, visiblement, il y en a un peu partout. Mais je pense qu'il nous offre un autre morceau. Vraiment, on est, je leur dis, on est vraiment dans l'univers de Steve Vai. Mélodiquement, harmoniquement, c'est vraiment, c'est vraiment super beau. En plus, vraiment, je trouve, voilà, ce titre me réconcile un petit peu à Il Vai. Alors, vraiment, je dois bien avouer que s'il n'y avait pas eu cette guitare, je pense que je serais passé complètement à côté du titre. Parce que je vous dis, j'ai écouté l'album. Ça ne m'a pas franchement attiré mon attention. Mais bon, là, le voir, la partie technique du truc fait qu'on est un petit peu, eh bien, on est attiré. Et pour, là, ça fait plusieurs fois que j'écoute maintenant le titre pour préparer ce bi-bi-blabla un petit peu. Vraiment, je suis en train de rentrer vraiment fort dans le morceau. Et je retrouve vraiment ce que j'aimais chez Steve Vai. Je le redis, mais vous voyez cette partie-là, comment son cerveau, son mental désynchronise. En tout cas, sépare les tâches et est capable de passer d'un manche à l'autre. Enfin, ça, c'est surprenant. C'est vraiment surprenant. Voilà, là, on entend la batterie, il y a des tonnes et tout ça. Je trouve que ça fait un peu schtack, schtack, poum, schtack, poum. C'est assez très aigu dans le truc. Les cymbales sont très marquées. C'est très brillant. Et pour le coup, ça me dérange un poil parce que je trouve que ça vient manger en termes de fréquence sur la guitare, sur notamment les égrenages de la harpe. Voilà, je trouve que tout ça vient bouffer. Je remets un petit peu avant. Il y a un truc qui tord aussi. Je ne sais pas quoi. Ça va vite, en plus, je dirais, dans l'enchaînement. Regardez sa main droite. C'est ça qui m'impressionne vraiment le plus au final. Parce que tout ce qui est main gauche, voilà, c'est des plans à la vaille qu'on connaît maintenant, qui maîtrisent, qui l'a, je dirais, popularisés. Mais ce qui est vraiment, là, pour le coup, incroyable, c'est cette partie main droite. Voilà. Donc, on n'est pas sur Michelangelo qui fait sa guitare double manche. S'il y avait aussi une guitare double manche. Là, on est vraiment à jouer trois instruments en même temps. Voyez ça ? Boum ! Avec le pouce. Enfin, vraiment, on vient de passer une séquence, là, techniquement et en plus, musicalement, c'est ça que je trouve fort. Et je vais vraiment vous expliquer pourquoi ce titre-là me plaît. On va finir le titre et puis après, je vais vous donner les raisons de mon enthousiasme. Il vient quand même de nous faire une petite montée qui n'est pas piquée des hannetons et en même temps, il est allé gratter la douce corde et puis mettre un petit peu de basse parce que ça manquait. Alors, là, on entend vraiment cette douce corde qui est quelque part pas loin d'un cithare. Mais ça me fait penser un peu à... J'ai oublié le nom de cet instrument japonais que Steve Vai met souvent et notamment dans l'album Fire Garden qu'on entend, si je ne dis pas de bêtises, alors je vais aller revérifier un petit peu le nom. Bien entendu, vous connaissez ma mémoire pour les noms. Eh bien, c'est le titre Fire Garden Suite, qui fait neuf minutes, qui est absolument incroyable, qui passe par plein d'ambiances. Et il y a toujours eu sur les albums de Vai, en tout cas, de mémoire sur Fire Garden, beaucoup, c'est ce Kyoto, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, je vais dire une connerie. Donc, vous me le dites dans les commentaires et puis vous pouvez vous foutre de ma gueule en même temps, au passage. Voilà, cet instrument est vraiment hybride entre le cithare et cette guitare japonaise. Je parle bien d'une guitare japonaise et pas du pinceau japonais, voilà, pour d'autres. Alors, il y a un autre truc qu'on vient de voir qui m'avait vraiment marqué sur la première fois que je l'ai vu et dont je voulais vous parler, c'est regarder un petit peu quand il passe, quand il joue sur la sept cordes et qu'après, il passe en slide, enfin, en slap, pardon, sur la basse, il est obligé donc de changer la position de son médiator et regarder la vitesse et la facilité avec lesquelles il le fait. Vous voyez là, il est donc en slap et donc son médiator doit être vraiment coincé là entre ses doigts et hop, il revient récupérer son médiator pour mettre deux coups et hop, il le remet pour remettre un coup de slap. Sous-titrage ST' 501 Sincèrement, vraiment, le cerveau de Steve Vai à 60 ballets tourne encore pleine balle parce que c'est une vraie prouesse technique, mentale, physique. Ce titre-là, en plus de la beauté du titre, vraiment, l'exécution, le fait de pouvoir, comme ça, synchroniser ses membres, ses deux mains différemment pour pouvoir arriver à ce stade de perfection, voilà, c'est vraiment le cerveau de Steve Vai vaut, je pense, autant que ses mains parce que le mec, c'est vraiment incroyable. Alors voilà, moi, je suis conquis, plus je le regarde et plus je suis impressionné, déjà, un, par la musicalité du titre, voilà, c'est un titre vraiment qui aurait pu figurer sur Fire Garden. Alors, bien entendu, après Fire Garden, je ne suis pas vraiment au courant, j'ai écouté comme ça rapidement mais je n'ai jamais été emballé donc peut-être que je suis passé à côté de quelque chose de Steve Vai, bien entendu, mais aujourd'hui, en tout cas, très content d'être revenu dans l'univers de Steve Vai par ce titre-là. En tout cas, vraiment là, il m'a mis une super baffe. Je pense que quand on voit l'ensemble des choses qu'il y a sur cette guitare-là, je pense que Steve Vai nous, en tout cas, j'espère qu'il va nous ressortir des titres vraiment de cette acabie avec quelque chose d'aussi incroyable musicalement. Et donc, je pense, mais ça, c'est mon, c'est ma théorie du complot comme on dit, en fait, je pense que, voilà, on a vu ces dernières années beaucoup de jeunes guitaristes, des petits morveux qui nous ont humiliés, nous les vieux, arrivés avec un univers complètement différent à la guitare. Je pense à Jason Richardson, je pense à Tim Henson, je pense à Marcin, voilà, plein de guitaristes comme ça, il y en a plein d'autres, qu'il y en a plein dont j'ai oublié le nom mais que j'ai vus et on a, ces jeunes-là ont vraiment amené quelque chose de nouveau à la guitare. Alors, moi, je vais être franc avec vous, leur musique ne me passionne pas vraiment, voilà. Alors, peut-être parce que, un, je ne suis pas la cible, deux, je suis trop vieux, donc je suis un vieux con, donc je passe à côté du truc, mais ça, ça, je veux bien l'entendre et je pense que ça fait partie du jeu, quoi. Maintenant, il y a un truc qui est fort, c'est que, il ne faut pas oublier que aussi nombreux de ces guitaristes-là sont apparus par YouTube, donc sont apparus par des vidéos, par des prouesses techniques que l'on pouvait voir. Voilà, il ne faut pas oublier que dans les années 80, quand Steve Vai et tout ça sont arrivés, on entendait mais on ne voyait pas, quoi. C'était, on les voyait très peu jouer. Donc, là, en fait, c'est vrai que, tous ces jeunes guitaristes ont développé des univers, des techniques de jeu absolument incroyables avec des polyrythmes, vraiment, des boulets de manches, limites sont claires, avec des arpèges, des triades, enfin, vraiment, c'est à voir, alors voilà, moi, je vous donne mon avis, à voir, je trouve ça impressionnant, mais à écouter, leur musique ne me branche pas parce que, en fait, moi, ce que j'aime dans la musique, c'est qu'à un moment donné, qu'il y a une mélodie, voilà, j'aime le côté pop, c'est ce que j'aime chez Satriani, c'est ce que j'aimais aussi dans certains titres de Steve Vai, c'est que, voilà, il y a un moment, il se passe quelque chose, on a un groove, et ce que je trouve dans ces jeunes guitaristes, c'est que, il y a, pour le coup, je trouve qu'il y a un peu trop de changement de rythme, et vous voyez, c'est là où ça arrête, moi, en tout cas, mes goûts, dans la guitare, et même dans certains groupes de métal, où je trouve qu'il y a trop de changement de rythme, je pense aussi à Dream Theater, qui, au bout d'un moment, je me perds, voilà, ils me perdent, et pareil, je pense à Jason Richardson, qui est un excellent guitariste, et bien sa musique ne m'intéresse pas, voilà, je reconnais l'aspect technique du mec, mais sa musique m'emmerde, parce que, voilà, j'ai l'impression d'entendre une machine à écrire, quoi, c'est un peu l'impression, quand moi j'étais au GIT, il y a 25 ans de ça, où il y avait des guitaristes qui jouaient incroyablement bien, mais j'avais juste l'impression d'entendre des machines à écrire, parce que, voilà, musicalement, ça manquait de swing, voilà. Donc, là, on est, ce que je trouve intéressant, c'est que Steve Vai, a fait du Steve Vai, vraiment, moi je retrouve, comme je vous l'ai dit, ce que j'aimais dans Fire Garden, mais en même temps, il a tapé, il a joué avec les règles de 2020, les règles de tous ces jeunes guitaristes qui aujourd'hui se passent, enfin, deviennent des stars de YouTube, et donc, il a voulu jouer, je pense, sur leur, dans leur territoire, dans leur domaine, mais, en faisant du Steve Vai, et en mettant la barre encore plus haut, parce que, il a joué avec, quatre instruments, quasiment, en même temps. Et c'est là où je trouve que, euh, euh, c'est super fort, c'est que Steve Vai, quelque part, a voulu, bouter le cul à tous ces jeunes morveux, qu'on aime bien, quand je dis morveux, vous comprenez bien que c'est avec beaucoup de bienveillance, bien entendu, et beaucoup de jalousie de ma part, mais voilà, je pense que Steve Vai a aussi, lui, pris sa claque, par tous ces jeunes qui jouaient, et qui étaient inspirés de son univers, parce que Steve Vai a amené, depuis 40 ans, énormément la guitare, et je pense que, tous ces jeunes morveux, je le redis, qui sont des fils de Steve Vai, et que, euh, Steve Vai, contrairement à Satriani, voilà, pour faire la part de, par rapport aux vidéos que j'ai faites sur Satriani, là où, où je trouve que c'est fort, c'est que Steve Vai a repris sa couronne de roi, de la guitare rock instrumentale, et je pense que, là, alors bien sûr, avec la d'Ibanez, qui lui a fait un instrument incroyable, mais, je pense que là, Steve Vai a remis, là-bas, à une, à une hauteur, que beaucoup, vont ne pas pouvoir atteindre, voilà, ne pas oublier que, on l'a toujours appelé l'alien, et, c'est vrai que l'alien, et bien, était peut-être vieillissant, pendant ses confinements, même s'il a fait des, des chouettes trucs, ses vidéos étaient vraiment bien, on l'a vu avec, des problèmes de tendinite, enfin, des problèmes, en tout cas, musculaires aux mains, où, voilà, il a malgré tout continué, à, à, à jouer, et à adapter son jeu, enfin, ce qu'il pouvait encore jouer, sur un titre, et là, il revient avec un truc, qui est juste, qui s'inspire, donc, je le redis, de tous ces jeunes, toutes ces jeunes générations, mais, il leur botte littéralement le cul, en leur montrant que, ben, ça reste lui le patron, quoi, voilà. donc, on en arrive vraiment à la conclusion, que Steve Vai est un musicien exceptionnel, est un guitariste, qui a amené tellement de choses, en 40 ans, à la guitare, voilà, et à son âge, je ne m'attendais pas, vraiment, honnêtement, à, à ce que, il, 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 il renaisse quelque part, de ses centres, enfin, voilà, qui, qui remettent la barre si haut, et je pense que, toutes les générations, toute cette nouvelle génération de guitaristes, et même les anciens, comme, comme moi, comme tout le monde, je crois qu'on peut, au choix, l'appeler, soit papa, soit maître, parce que, il y a, je dirais, si Steve Vai finit, aujourd'hui, sa carrière, sur ce titre-là, il a fini en beauté, il a fini vraiment, de façon ultime, et que, je dirais, aujourd'hui, peu importe ce qu'il fasse, encore, pendant les dix ans qui vont arriver, ce titre-là, de Steve Vai, Teeth of the Hydra, restera, à mon sens, dans les annales, pour, un, la prouesse technique, deux, la musicalité, trois, le mélange des deux, après, en termes de prod, je vous dis, c'est du Steve Vai, on est toujours un poil brillant, je trouve, ça aurait demandé, un tout petit peu moins de niveau, sur le master de sortie, pour, sentir vraiment mieux, je dirais, toutes les, notamment les parties sitares, les parties de harpe, voilà, je trouve que, la sept cordes, et la basse, sont plutôt bien rendues, mais sur l'ensemble des choses, ça aurait mérité, un petit peu plus d'air, mais là, d'air, pas par, ouvrir le haut, comme on dit, mais par, laisser, je dirais, de la place, à la dynamique des instruments, je pense que, voilà, je pense que, 2, 3 dB de moins, aurait vraiment, aider le morceau, l'aurait rendu, encore plus attrayant, avec, un haut, plus, pour le coup, même en gardant, les mêmes ouvertures, sur les fréquences, sur les EQ, je pense, comme il aurait été, moins compressé, donc moins, appuyé, sur les, vous voyez, on aurait eu, cet air, vraiment, ce côté un peu plus loche, qui manque, un poil, mais voilà, maintenant, ça reste, vraiment, exceptionnel, donc voilà, c'est vraiment pas une critique, l'idée, c'est pas de ramener sa science, c'est vraiment de, de dire, voilà, je pense que, on en revient, enfin, j'en reviens toujours, à la même conclusion, un des masters moins poussé, des mix plus ouverts, comme on l'a vu, avec Aridan, de Porcupine Tree, et bien, je pense que ce type de prof, aurait vraiment bien fonctionné, puisqu'on aurait encore, encore mieux entendu, la spatialité, sur l'ensemble des instruments, je pense qu'il y a même des choses, des petits effets, parce qu'il y a des moments, il y a des petits effets électroniques, on voit appuyer sur des trucs, je pense que, voilà, on passe peut-être à côté de certaines choses, ça pourrait être intéressant d'entendre juste, sans la batterie, juste le jeu, le jouage de, juste de l'instrument, voilà, alors, je pense que, bien entendu, Stival, il n'a pas fait en une prise, l'enregistrement, mais voilà, le travail, le cerveau, qu'il faut pour, pour être capable de, de dissocier ses gestes comme ça, et puis le mental, pour à 60 balais, se dire que, on va remettre, une fessée, à tout le monde, point de vue guitare, merci, monsieur Steve Vai, vraiment, vraiment, je suis limite ému, sincèrement, là, de ça, d'un tel accomplissement, ouais, ça m'émeut, voilà, et bien voilà, vous vouliez savoir, vraiment, ce que je pensais, ben voilà, sans filtre, je vous dis, ce que je pense, de ce titre de Steve Vai, je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu, merci de me mettre un pouce, merci de liker, merci de vous abonner, à ma chaîne YouTube, ça m'aide énormément, pour celles et ceux, qui sont intéressés, il y a des e-books, gratuits, à télécharger, sur le home studio, en descriptif, vous avez des formations, sur Cubase, sur le gain staging, sur les écus, sur la compression, voilà, sur le volume, sur tout ça, bref, je vous embrasse, faites de la musique, et puis surtout, n'oublions pas que, ce que j'aime vraiment, dans ce titre là, c'est, hormis l'aspect technique, comme je vous l'ai dit, que l'on peut voir, comme d'autres guitaristes, Steve Vai a continué, à faire une vraie chanson, et en tout cas, quelque chose de super mélodique, et quelque chose qui est, vraiment, découplé des refrains, des thèmes, et ça, c'est génial, voilà, je vous embrasse, je me tais, et je vous dis, à très bientôt, ciao !